Ils sont environ 150 médecins libéraux venus de toute la région centre pour demander à Marisol Touraine l'abrogation pure et simple du projet de loi de santé. Une loi qui a été faite sans eux, dénonce-t-il, et qui en plus d'être dogmatique, est dangereuse pour les patients. Le fait d'établir la médecine et de vouloir en fait, après, privatiser la sécurité sociale, l'ensemble des patients vont perdre la liberté de choix de leurs praticiens, des médecins et de l'ensemble des professionnels de santé. Pourtant, les médecins ont réellement des besoins, mais la loi ne va pas dans le bon sens. Le tiers payant généralisé, les territoires de santé, des trucs très technocratiques et tout ça, on n'en a pas besoin. Ça ne va résoudre aucun problème, ça va nous compliquer la vie. On a besoin de secrétaires dans nos cabinets médicaux pour faire du médico-social avec nos patients. On a besoin de pouvoir consacrer plus de temps médical à nos patients. On a des personnes de plus en plus âgées, nos consultations sont de plus en plus longues. Il faut absolument améliorer la coordination des soins et cette loi de santé, ce n'est pas vers ça qu'on va. Depuis la fin de l'année dernière, les médecins, pour manifester leur mécontentement, ne passent plus la carte vitale, mais distribuent des feuilles de soins. Je sais qu'un certain nombre sont en rupture de socle. Manifestement, les caisses ne font rien pour approvisionner. Nous en avons édité au niveau de la région centre. Nous allons pouvoir approvisionner chaque département. Vous avez des heures pour combien de temps ? Avec ça ? Oui. J'espère à bon mois quand même. Aujourd'hui, c'est votre seul moyen de pression ? A peu près, uniquement. Hormis la grève ne pas travailler, mais ça, ce n'est pas possible. Une délégation des syndicats médicaux de la région sera reçue vendredi 6 mars par le député Jean-Marie Beffara. Les médecins se retrouveront ensuite le 15 pour une manifestation à Paris. Les médecins se retrouveront ensuite le 15 pour une manifestation à Paris.